Ça sera top. Donc, bonjour à tous. Nous sommes ensemble, comme je le disais, pour notre deuxième partie sur l'acquisition de leads automatisées grâce au digital. Très content d'être avec vous. Nous allons, donc, si vous voulez, je vais reparler quand même de principe qu'il y avait dans la première partie, mais il faudra aller voir plutôt le webinar de la première fois. Normalement, vous avez le lien où je pourrais le renvoyer si vous le souhaitez. Donc, c'est parti. Nous sommes ensemble pendant une heure à peu près. Après, on pourra garder un temps pour les questions-réponses. Donc, il y a quatre grandes étapes dans la méthodologie un petit peu de l'inbound marketing ou alors de la gestion automatique de leads. Il y a la première étape qui est d'attirer un petit peu le prospect. Donc, ça va être un internaute au démarrage. Ensuite, le convertir en visiteur et de faire en sorte qu'il devienne prospect. Ensuite, il y a la conclusion. Donc là, c'est d'avoir un beau produit, d'avoir un petit peu tout ça et enchanter avec la partie fidélisation, recommandation, SAV ou autre. Ce dont on parle aujourd'hui est quand même énormément orienté sur les deux premières parties. C'est-à-dire attirer pour la première fois ou d'attirer une seconde fois une personne et d'essayer de la convertir. Donc, voilà. Tout ce dont je vais parler sera surtout orienté sur les deux premières parties. Donc, pour les autres parties, soit ça fera l'objet d'un futur webinar, mais en tout cas, on ne va pas du tout normalement l'aborder aujourd'hui. Même si certaines des pratiques et des outils, vous pouvez les utiliser pour justement ces deux autres parties. Mais nous, on s'intéresse plutôt aux premières. Donc, petit récap de ce que j'avais dit dans la première partie. Donc, on avait fait un cas sur l'exemple d'un bon site web, de référencement, de tout plein de choses. En deuxième, on avait vu les publicités ciblées avec Google AdWords. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Des bases de données qualifiées et segmentées avec une newsletter régulière. On avait vu un outil aussi qui était MailChimp, par exemple. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Quatre, une présence efficace sur les réseaux sociaux et des scénarios sur LinkedIn. Je ne reviendrai pas non plus dessus. Et je vous remettrai les liens dans le chat. Et en cinq, c'est des scénarios email ciblés et segmentés grâce au marketing automation et à d'autres outils. Et c'est plutôt ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, je vais vous mettre les liens des outils que je vais vous présenter, de ceux de la dernière fois et de ceux que je vais présenter aujourd'hui dans le chat. Tac, tac, tac. Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité des outils. Donc, au niveau des outils que je vais présenter ou que j'ai présenté la dernière fois, donc la dernière fois, c'était plutôt orienté sur Google Ads. Donc, ça, c'était pour la partie référencement payant avec Google AdWords. On a LinkedIn Sales Navigator qui nous a permis de construire des listes sur lesquelles on allait pouvoir envoyer des flux d'emails ou des flux de messages privés sur LinkedIn automatisés avec visite des profils, ajout des personnes et après contact de la personne une fois qu'elle nous a accepté. Et aujourd'hui, on va voir plutôt ces trois outils-là. Donc, Prospectine, pardon, c'était celui qui était relié avec le LinkedIn. Donc, LinkedIn plus Prospectine, ça nous permettait d'avoir ce petit lien qui faisait qu'on créait des listes sur LinkedIn et qu'on pouvait les contacter grâce à Prospectine qui allait prendre la main sur votre LinkedIn. Donc, ça, c'est sur le premier webinar. Aujourd'hui, nous allons voir ActiveCampaign, là, qui est l'outil que j'utilise pour envoyer tous nos emails. Donc, on fait nos campagnes avec ça. Les emails que vous avez reçus pour le webinar avec « voici le lien pour vous inscrire », tout ça, c'est dans ActiveCampaign. Je vous montrerai exactement comment c'est fait. On va utiliser aussi Rebump. Donc, Rebump est un outil que je trouve formidable quand on est sur le commerce et qu'on traite quand même pas mal de leads et qu'on n'a pas que ça à faire de penser à relancer la personne qui ne nous a pas répondu alors qu'on lui avait envoyé un devis ou qu'on lui avait posé une question ou autre. C'est un outil magique qui nous permet de relancer tous ces gens-là automatiquement tant qu'elle ne nous répond pas avec un message. Donc, pas toujours le même message. Sinon, ça serait un peu redondant, mais un message différent. Et Zapier, ça va être l'outil qui va me permettre de synchroniser tous ces outils-là les uns avec les autres. Et notamment, le top, c'est de synchroniser en général votre CRM avec votre outil d'emailing ou votre outil de marketing automation, voire même votre LinkedIn ou je ne sais quoi. On peut tout synchroniser et ça vous permet de gagner énormément de temps. Donc, je vous rappelle un peu le principe de ce webinar quand même. c'est qu'en gros, on a devant nous peut-être encore un mois, un mois et demi, je n'en sais strictement rien, je n'ai pas de boule de cristal. On a du temps en fait à consacrer. Donc, passer la première semaine de complète sidération, la deuxième semaine où on s'est carrément embêté et la troisième où je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, on va avoir du temps devant nous, on va avoir le temps de penser à des choses vraiment pertinentes pour notre business, voire à faire pivoter notre business. Je vois même chez Pilotine, on commence à prendre peut-être une direction d'éditeur de logiciel ou autre, on voit que par rapport aux besoins qu'ont nos prospects, qu'ont nos clients pendant cette période-là, il faut qu'on change un petit peu notre fusil d'épaule et du coup, on va adapter un petit peu tout ça. On se met à faire beaucoup plus de choses à distance via des formations en ligne, des choses comme ça. Donc, on adapte vraiment notre business model. Donc, vous devez être normalement de votre côté un petit peu dans la même démarche. C'est-à-dire que vous voyez que ce qui marchait peut-être avant ne marche plus. Donc, il y en a certes pour qui, pour certains, ça ne marche plus du tout pendant un mois et demi, ça recommencera après. Mais il y en a pour d'autres où vous sentez qu'il va y avoir une petite évolution. Et en fait, les outils que je vais vous proposer vont vous permettre d'anticiper ces évolutions-là ou en tout cas, de vous préparer et de faire en sorte que vos services, vos produits, tout ça, soient disponibles et en tout cas, que vous puissiez gagner du temps puisque vous aurez automatisé certains process. Donc, aujourd'hui, on va voir ActiveCampaign, Zapier et Rebump. C'est parti. Oui, donc ça, c'était pour dire que grâce à ces techniques-là, on pouvait effectivement capter de l'intérêt, capter des leads à travers le référencement naturel, le référencement payant, le marketing automation, l'achat de leads, l'organisation d'événements. Donc, bien entendu, l'événement, c'est complètement mort en physique. Donc, du coup, maintenant, c'est des événements en ligne. Donc, par exemple, on organise énormément de... Donc, on fait ce en partenariat avec le réseau d'entreprendre, on fait avec la CCI, mais surtout, on organise nos propres webinars pour nos prospects et ce qui va nous permettre de pouvoir générer de la visibilité. Parce qu'en gros, ce qui se passe un peu en ce moment, c'est que les gens achètent beaucoup moins. On est moins consommateurs. D'ailleurs, vous devez tous vous en rendre compte, votre compte en banque personnel, je ne dis pas pro, parce que mon pro, moi, il a baissé un peu, mais le compte en banque personnel, on l'utilise peu, mais en fait, parce qu'on consomme moins. Et ce qui se passe, c'est qu'on consommera plus tard. Donc, du coup, le but, c'est d'être visible aux yeux de vos clients pendant cette période-là pour que quand ils seront prêts à repasser à l'acte d'achat, que ce soit à titre pro ou à titre perso, donc en B2B ou B2C, que vous puissiez être prêts, que vous soyez visible là. Et donc, c'est cette période-là qui est assez intéressante en termes de communication, mais tout en le faisant de manière empathique, il ne faut pas être trop commercial, tout ça, parce que ce n'est pas la période pour faire de la vente, pousser de la promo, mais c'est la période pour se donner un maximum de visibilité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la visibilité que vous pouvez vous donner pendant cette période-là. Et l'argent ou tout ça, ça viendra plutôt après, mais aujourd'hui, il faut capter un peu votre audience. Et voilà. Donc, les leads qu'on obtient aujourd'hui, ça va être des leads qui sont beaucoup moins chauds qu'avant, mais on sait que c'est des gens qui vont s'engager plus tard et qui iront plus loin plus tard. Donc, c'est le bon moment de les capter. Et le petit message que vous voulez faire passer sur cette slide-là, c'est de dire tout ça prend du temps. Vous avez aujourd'hui normalement un peu plus de temps. Vous pouvez déléguer ça à des gens dans votre équipe qui ont un peu plus de temps. Donc, faites-le, mais ça prend du temps. La mise en place de tous ces outils chez nous, nous avait pris 8 jours et le temps passé mensuellement, c'est à peu près 6 jours. Donc, une seule personne, si en plus, elle veut bosser 45 jours par mois, vous vous rendez compte que ça ne rentre pas. Donc, du coup, organisez-vous en tout cas et soit vous, vous avez du temps, soit quelqu'un dans votre équipe, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas en deux secondes, mais là, on a le temps, en gros, on a un mois et demi devant nous pour mettre tout ça en place, donc profitons-en. Donc, stratégie préconisée, faites-vous accompagner sur l'état des lieux, la stratégie globale et pourquoi pas le lancement de ces outils-là, mais après, vraiment, internalisez et faites en sorte que vous puissiez tout gérer en interne. C'est assez important d'avoir la main dessus. OK. Et budget que ça nous avait coûté, nous, par exemple, 5 000 euros la mise en place et entre 1 000 et 4 000 euros par mois de frais entre les salaires, les outils et toutes ces choses-là qu'on peut utiliser. Très bien. Donc, première partie, c'était un site web. Je ne reviendrai pas dessus. Vous l'avez dans l'autre webinaire. Deuxième partie, c'était un petit ou gros budget AdWords, donc si possible, un petit. Et un truc qui est vraiment intéressant à ce niveau-là, c'est qu'au niveau de la pub, je ne sais pas si certains d'entre vous font de la pub, mais nous, ce qu'on a pu observer auprès de nos clients, de prospects, de plein de monde, c'est que les coûts par clic, les coûts par mille, enfin tous les coûts, en gros, ont été divisés par 4. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant avec 1 euro, on ciblait peut-être une personne. Maintenant, avec 1 euro, on en cible 4. Donc, comme je vous l'ai dit, par contre, les taux de conversion ont drastiquement chuté. C'est-à-dire que les gens vont moins passer à l'acte d'achat, ils vont moins faire une demande de devis. Mais en tout cas, il est possible aujourd'hui de faire de la notoriété, j'insiste là-dessus, de la notoriété pour un prix qui est divisé par 4. Donc, pour 100 balles, on fait 4 fois plus de notoriété qu'avant. Et donc, avec Google AdWords, c'est un peu le même système. On est dans une période où en gros, tous les annonceurs ont arrêté. Tous les gros, tous les moyens, ils ont tous arrêté. Et alors, il y a plein de gros qui ont continué, bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est les personnes qui vont réussir à s'adapter un peu vite, qui vont être un peu plus malignes que les autres, qui vont pouvoir enclencher, alors que maintenant, on a l'impression que ce n'est pas le bon moment, enclencher de la publicité et se donner de la visibilité un maximum pour aller capter votre audience et capter des futurs clients. Donc, ils ne le seront pas forcément tout de suite, mais ça sera super rentable plus tard. Donc, voilà. Il faut investir en tout cas, je pense, à ce niveau-là. Bon, très rapidement, on avait fait un test sur Experts Comptables lui aussi, je crois, à l'époque. Et on avait vu que du coup, pour apparaître dans ces annonces-là, donc pour être en top de page, alors que ça coûte beaucoup moins cher aujourd'hui, eh bien, on pouvait mettre en place des budgets et on a un outil, donc Google Keyword Planner qui nous donne exactement le budget qui va vous dire pour 60 euros, vous allez avoir 70 visites ou 100 visites tous les mois. Et donc, je le répète, c'est le bon moment pour investir, même si c'est un petit peu, commencer à investir dès maintenant dans la publicité pour vous donner de la visibilité. Et les gens vont vous contacter, ils ne seront pas chauds tout de suite, mais ils passeront à l'acte d'achat d'ici un mois et demi, deux mois, trois mois, j'en sais rien, mais c'est le moment de faire de la visibilité à fond. OK. Pour la newsletter régulière, donc on en a vu aussi la dernière fois, un outil que je recommande, MailChimp, un deuxième qui est ActiveCampaign, donc MailChimp, ça s'écrit comme ça. Sinon, ActiveCampaign, donc c'est celui que je vais vous montrer tout de suite. Et ces outils-là permettent d'envoyer, par exemple, des newsletters, mais aussi de faire du marketing automation. Et au niveau de la newsletter, Marocco, c'était surtout en B2B, c'est une newsletter par mois. Mais pendant cette période, on s'est remis en question un peu chez Pilotine, on va en envoyer une toutes les deux semaines, mais on va le faire juste pendant cette période-là parce qu'on va donner des conseils aux gens, on va les aider pendant cette période-là, ce qui nous permet aussi de nous donner de la visibilité. Mais sur un rythme de croisière, normalement, c'est plutôt une par mois et plutôt le mardi matin ou le jeudi matin, c'est là où les gens seront les plus captifs sur la partie newsletter. Mais voilà, je recommande en tout cas la newsletter et surtout, adaptez vos messages pendant cette période-là. Il y a assez peu d'intérêt de garder le même message qu'avant, de dire on est les meilleurs, on est les plus forts, on fait ci, on fait ça. Ça a peu d'intérêt pendant cette période-là parce que tout le monde s'en fiche un peu. Là, en ce moment, les gens, ils sont plutôt en mode qu'est-ce que je peux faire, comment je prépare la suite, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, ils se renseignent encore sur le Covid mais il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés par ça. Maintenant, les gens essayent de penser à l'après et soyez présents pour tous ceux qui vont penser à l'après. Comme je vous le dis, ils ne vont pas s'engager tout de suite mais ils ont envie de penser à l'après, ils ont envie de se préparer pour la suite. Un peu ce qu'on voit ensemble aujourd'hui, comment se préparer pour la suite après dans leur secteur d'activité et donc, il faut les tenir au courant des innovations, des trucs qu'on peut mettre en place gratuitement, je ne sais pas mais en tout cas, il est important aujourd'hui de communiquer avec des messages un peu plus d'espoir plutôt que d'être dans la promo avec le moins 20%, le moins machin, le truc, on est les meilleurs. Évitez ça, soyez plutôt dans de l'empathie auprès de vos cibles mais c'est le meilleur moment en ce moment pour avoir pour pas cher une belle visibilité donc voilà, autant en profiter. Ok, le 4, c'était LinkedIn en automatique donc je vous avais proposé Prospecting, je vous ai remis le lien et vous pourrez dans le chat et vous pourrez retourner sur le webinar donc je ne vais pas passer de temps dessus et je ne sais pas si je vous l'avais mis la dernière fois, je ne pense pas mais je vous ai mis des scénarios types avec le texte que vous aurez juste à copier-coller que vous pourrez retrouver dans la présentation. Voilà, c'est des textes qui fonctionnent très très bien chez nous donc autant que vous puissiez vous-même l'utiliser dans vos scénarios de prospection. Ok, on arrive donc à la partie qui nous intéresse tous aujourd'hui qui est la suite de cette prospection automatisée via le digital et donc c'est le Marketing Automation c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que le Marketing Automation ? Donc, en gros ça va être une reprise de vos bases de données existantes donc c'est-à-dire qu'il y a un truc qui va être important ça va être de faire le tour un petit peu de toutes les bases de données que vous pouvez avoir. Par exemple, nous on fonctionne énormément avec Google Drive et donc on avait plein de fichiers Excel dans tous les sens de plein de bases de données il y en avait un c'était la base de données de la CCI l'autre c'était la base de données de je ne sais pas quoi le dernier c'était un commercial qui avait ramené sa base ou autre et on a cumulé en fait toutes ces bases de données à un seul endroit. Donc déjà première étape pour vous tous essayez de vous poser la question des bases de données que vous avez est-ce qu'il n'y en a pas qui sont cachées dans les placards en tout cas allez à la pêche à vos bases de données donc en général vous les avez dans vos boîtes mail vous les avez sur votre LinkedIn vous avez la possibilité sur LinkedIn d'exporter l'intégralité de vos contacts et des emails de vos contacts puisque les gens indiquent leur adresse mail dans LinkedIn donc voilà vous pouvez exporter toutes ces personnes là d'ailleurs j'en profite quand on parle maintenant qu'on parle de LinkedIn n'hésitez pas tous à m'ajouter pour qu'on reste en contact sur LinkedIn parce que moi j'aurais plus de mal à tous vous retrouver mais si vous pouvez m'ajouter Julien Deromo sur LinkedIn pour qu'on reste en contact je pense que ça peut être vraiment top pour la suite donc voilà donc vous pouvez exporter tous les emails de tous vos contacts sur LinkedIn vous pouvez les insérer dedans et puis vous avez sûrement des fichiers Excel qui traînent à gauche à droite avec clients prospects ou je ne sais quoi et en fait il faudrait regrouper toutes ces bases de données là les mettre dans un outil que ce soit et bien MailChimp si vous faites juste de la newsletter mais si vous voulez passer un petit peu la vitesse supérieure avec ActiveCampaign par exemple mais il y a des concurrents ces concurrents ça va être HubSpot ça va être Pledi ça va être WebMechanic il y a Marketo il y en existe énormément qui font ça mais en tout cas essayez de regrouper toutes vos bases de données au même endroit et de les segmenter donc quand je parle de segment par exemple chez nous on a segmenté les gens dans l'immobilier les gens dans le conseil les associations tous ces gens là on a segmenté les clients les prospects les contacts on ne sait pas qui c'est on a segmenté tout ça afin de les traiter de manière différente parce que si vous envoyez le même mail à la même personne pour dire hello comment ça va derrière l'impact il est beaucoup moins intéressant et surtout en termes de statistiques et de voilà en tout cas il faut qualifier votre base de données donc essayez de la qualifier un maximum et de la nettoyer parce que si là vous allez chercher dans vos placards des bases de données si elles datent de plus de 5 ans il y a de fortes chances qu'il n'y ait plus que 20% des adresses mail qui soient correctes et que toutes les autres n'existent plus donc il existe des outils pour vérifier vos bases de données d'ailleurs email j'essaye de retrouver un email verify bon je vous le retrouverai email list verify cellulaire donc celui-là je vais vous le mettre dans le chat il est vraiment top c'est celui qu'on utilise donc en gros vous insérez votre base de données là-dedans donc c'est payant mais c'est pas très très cher on s'en est sorti nous pour moins de 100 euros pour moins de 100 euros vous mettez vous mettez bon on 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 Merci. Hello, je suis revenu, désolé pour le plantage. Je me suis mis juste à côté de mon téléphone, j'espère que ça va le faire. Je repartage tout de suite mon écran, on continue, c'est parti. J'étais sur les adresses mail, donc vous pouvez nettoyer vos adresses mail avec cet outil. Vous mettez l'intégralité de vos mails et ça va vous donner les emails qui n'existent plus, qui existent encore et surtout les spam traps. Il faut savoir que sur les bases de données, genre celle de la CCI ou des bases de données que vous trouvez sur Internet, en général, il y a des emails qui sont des petits leurres, qui sont des petits tests. C'est-à-dire que si vous envoyez un email à cette personne-là, tous les serveurs d'email que vous trichez, que vous envoyez des spams à des gens qui n'ont pas donné leur autorisation. Donc cet outil, il les connaît et va dégager ces emails-là qui vont vous donner de très mauvaises notes en termes d'envoi d'emailing et qui risquent de vous faire passer en spam. Voilà. Donc pour nettoyer vos adresses mail, en tout cas, cet outil est vraiment top, c'est email list verify qu'on utilise aussi chez nous. Pourquoi je parlais de ça ? Oui, donc il fallait segmenter vos bases de données. Ensuite, il va falloir rechercher des compléments de bases de données, c'est-à-dire que vous pouvez enrichir vos bases de données avec d'autres outils qui vous permettent de connaître le nom de l'entreprise. Par exemple, nous, on avait enrichi en allant voir tous les sites Internet des gens qui étaient dans notre base de données, en regardant ceux qui étaient faits sur WordPress, puisqu'on est expert WordPress, ceux qui étaient vieux depuis plus de 5 ans, qui n'avaient pas été mis à jour, tout ça. Et on peut enrichir toutes ces données-là. Donc là, ça demande un peu plus de connaissances, mais en tout cas, c'est possible où il existe des outils pour le faire. On va pouvoir ensuite mettre en place des listes, donc vous allez créer des listes en disant ça, c'est les clients, ça, c'est les prospects, ça, c'est tout ça. Je vais les montrer directement sur l'outil. Donc, si je vais sur ActiveCampaign, qui est caché ici, voilà, donc on a ici tous les contacts. Donc, si je clique là-dessus, on va retrouver la liste intégrale des contacts qu'on a chez nous. On voit qu'on en a pas mal. Comme je vous le disais la dernière fois, en termes de prix, là, nous, on a une formule qui est à peu près 600 euros par mois, puisque en gros, là, vous le voyez en haut, on a 77 052 contacts. Donc, ça en fait vraiment beaucoup. Si vous êtes sur des bases de données beaucoup plus petites, sachez que ActiveCampaign commence à 9 euros par mois à peu près. Donc, on a la possibilité d'obtenir des prix un peu plus intéressants pour la même utilité. Ok. Ensuite, on peut retrouver nos campagnes. Donc, ça, c'est comme sur Mailjet, Mailchimp, SendingBlue. Voilà. C'est juste que nous, on a arrêté d'utiliser les autres outils d'envoi de newsletter, puisqu'on n'utilise plus que celui-là. Donc, grâce à ça, on envoie une newsletter à tous nos abonnés, puisqu'on a un média qui s'appelle Lyon Entreprises. Je vous ai remis le lien dans le chat, si ça vous intéresse. Et ce média-là, on envoie une newsletter toutes les semaines. Donc, du coup, on les envoie à partir de là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les statistiques. Comme là, par exemple, c'est intéressant, on va voir la campagne, un peu du lien que j'ai envoyé avec le webinar. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a été ouvert par 58% des personnes, qu'il y en a 24% qui ont cliqué dessus, puisque là, c'était une relance, j'en avais envoyé un autre avant. Donc, on a toutes les stats et on voit exactement qui a cliqué, qui a ouvert sur l'email. Donc, on a plein de choses vraiment intéressantes, en plus de pouvoir retrouver son message et de pouvoir retrouver pas mal de choses. Donc là, j'ai fait un email avec du texte, mais bien entendu, on peut faire un email beaucoup plus sympa avec la photo d'en-tête, on peut mettre plein de photos, on peut faire une newsletter avec. Donc, ça, c'est les campagnes. Après, les automatismes, on reviendra dessus. On a une partie avec les offres que nous, on n'utilise pas, mais qui fait office de CRM, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, il y a Jean-Charles qui a participé au webinar et qui nous a fait une demande en disant, j'aimerais qu'on refasse notre site web. Et bien, on va pouvoir le mettre dans les offres et pouvoir faire le suivi de cette offre-là. Et donc, on peut retrouver les devis en cours, les devis signés, les devis à traiter, toutes ces choses-là. On peut retrouver les différentes étapes. Donc ça, c'est chouette. Conversation. Donc, c'est un système de chat qu'on peut mettre sur notre site, ce qui permet aux gens, en fait, de poser des questions directement sur notre site. Et hop, c'est intégré à cette équipe. Et ce qui est intéressant, outre le fait d'avoir le système de chat que plein d'autres gens proposent, c'est que tout de suite, on va pouvoir savoir que Jean-Charles nous a contacté depuis le chat et qu'après, il a reçu des emails. On va pouvoir savoir toute la vie de Jean-Charles. Ensuite, on a des listes. Et donc, je vais aller là-dessus. Et donc, ces listes, on va retrouver tous nos contacts. Donc, il y en a 77 000. En fait, ils sont répartis dans 78 listes différentes. Et une personne peut être présente dans une ou plusieurs listes. Et on va retrouver toutes les listes entre ceux qu'on peut encore donner leur consentement RGPD, ceux qui sont dans la liste des prescripteurs, dans Visibilité, ceux qui nous ont contactés sur tel ou tel landing page ou autre. Donc, on va pouvoir créer pas mal de listes. Mais si on fait des listes un peu plus simples, ça serait les gens, les clients, les prospects. Et si dans vos clients, vous avez plusieurs secteurs, les professionnels de l'immobilier, les professionnels du conseil, les professionnels de je ne sais quoi, vous pouvez comme ça segmenter un petit peu tous vos contacts. Ensuite, on a une partie formulaire. Donc, celle-là, elle est pas mal intéressante. Et d'ailleurs, normalement, vu que vous êtes ici, on est ici ensemble, c'est parce que vous avez cliqué sur ce formulaire-là qu'on a créé depuis ActiveCampaign. Et donc, ce qui est vachement cool avec cet outil, c'est que je peux créer ici un formulaire sur mesure. Et je vous avais envoyé un lien, on vous avait envoyé un lien pour vous inscrire au webinar. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai créé ce petit formulaire. Et en fait, derrière, je vais retrouver l'intégralité des inscrits. Donc, vous êtes ici. L'intégralité des inscrits au webinar. Donc, voilà, on a Romain, David, Billy, Natacha. Et toutes ces personnes-là, en fait, je vais pouvoir voir l'intégralité de mes contacts et après, les intégrer ou non dans certaines listes et pouvoir leur envoyer justement des campagnes automatiques après. Donc, si en gros, vous avez un site sur lequel vous allez faire en sorte d'inviter les gens à des webinars, d'inviter les gens à des petits déjeuners, de leur proposer du contenu gratuit, de leur proposer des vidéos contre adresse mail, des choses comme ça. Eh bien, grâce à cet outil, vous pouvez cumuler la gestion de vos contacts, votre CRM avec la gestion des opportunités et des leads. Vous pouvez envoyer vos newsletters, vous pouvez envoyer des emails, vous pouvez créer des formulaires de contacts, vous pouvez créer des listes, vous pouvez faire quand même énormément de choses avec cet outil. Donc ça, c'est un peu des outils magiques qui vont vous permettre d'avoir un marketing beaucoup plus puissant et plus professionnel parce que vous allez retrouver toutes vos données là-dessus. Il y a un truc que je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer juste après. Ça va être par rapport à tous les éléments qu'on retrouve sur la fiche d'une seule personne. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, je vais y retourner. Je vais sur contact. Je vais aller me chercher moi-même. Là, ça m'a un peu de pain à charger parce qu'il y a du monde. Julien. Deux mots. Et on va pouvoir voir un petit peu. Bon, le temps que ça charge. Désolé. Le temps que ça charge, je vais répondre aux questions. D'ailleurs, ça peut être pas mal. Alors, il y a un virus. Ah oui, du coup, je n'ai pas eu les questions d'avant. Donc désolé s'il y avait des questions. Donc moi, je me suis arrêté à 14h24. Si vous avez posé une question avant 14h24, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez la remettre ? Comme ça, je vais pouvoir la revoir. Email is verified. Ça, c'est bien mon outil. Yes. Est-ce que ActiveCampaign peut exploiter et se connecter à une base de données de mon CRM ? Oui, tout à fait. ActiveCampaign peut se connecter à plein de choses. Il faut aller regarder tous les outils qui sont dedans. Mais de pouvoir se connecter à MailChimp, puis de pouvoir se connecter à HubSpot, à plein d'autres outils qu'on peut avoir. Attendez, je retourne dans les questions. Merci de nous avoir fait découvrir Prospectin. Donc oui, tous ceux qui ont utilisé Prospectin, j'espère que vous êtes contents, que ça marche bien. En tout cas, ça marche très bien. Alors, quand mes mails vont dans les spams, effectivement, c'est que j'ai sûrement fait des petites bêtises avant. Il faut mettre en contact privilégié. Comment exporter la base de données LinkedIn ? Si vous voulez, à la fin, on pourra revenir sur LinkedIn. Il ne faudra pas hésiter à me reposer la question. Je vous montrerai exactement comment on fait pour exporter tous les emails de tous vos contacts sur LinkedIn. Bon, c'est bon. Très bien. Est-ce que ActiveCampaign est aussi votre CRM ? Non, donc nous, on utilise Copper comme CRM qui est super bien parce qu'il est synchronisé avec nos emails. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, allez. Sur Lucie, c'est du Medef. Si on voit là un petit peu notre Copper, il se trouve ici en fait. Il se trouve directement dans mes mails. Par exemple, cette personne-là qui fait partie du Medef, j'ai une fiche en fait qui est créée ici. Et je peux retrouver exactement toutes ces infos, son numéro de téléphone, tout ça. Toutes les activités que j'ai eu avec elle. Donc, tous les emails que j'ai envoyés. Toutes les opportunités qui sont reliées à cette personne. Donc là, par exemple, est-ce que c'est une opportunité qui a été gagnée, perdue ou autre. Tout est mixé là-dedans. Et nous, on a synchronisé notre CRM Copper avec ActiveCampaign. Donc, on est vraiment tous les contacts au même endroit de partout. Voilà. Et qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Une question de concurrence. Pourquoi plus MailChimp US et en anglais plutôt que MailJet français et en français ? Oui, MailChimp, c'est juste que c'est le leader international et qu'il a plus de fonctionnalités en lien surtout avec le marketing automation. C'est-à-dire qu'il est un peu plus puissant, mais un très bon challenger français moins cher et tout ça, tout ça, c'est MailJet. Donc, n'hésitez pas à aller sur MailJet. D'ailleurs, Pilotine, avant d'être sur ActiveCampaign, on était sur MailJet et pas sur MailChimp. Ok. Donc, du coup, on va repartir. Est-ce que les contenus de la base de données ActiveCampaign alimentent la base de données de mon CRM ? Chez nous, oui, mais c'est une synchronisation que je vais vous montrer juste après. Comment gérer 78 listes en parallèle ? Et ce n'est que le début, on en aura encore plus. Donc, oui, ça demande de la gestion. C'est pour ça que je dis que ça prend quand même un peu de temps. Tout est automatisé, tout est personnalisé, tout est super bien foutu après quand vous le mettez en place. Mais c'est quelque chose qui demande quand même du temps. Ce n'est pas parce que vous mettez en place ça et que vous le faites en un jour que c'est magique et que ça va durer pendant 5-6 ans. Ça va durer pendant quelques semaines et après, il faudra en créer des nouvelles ou autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut traiter des masses beaucoup plus conséquentes et avoir quand même un message hyper personnalisé sur une masse de monde. Mais plus vous avez de monde, plus vous aurez de campagne, donc plus vous aurez quand même de boulot. Mais c'est juste qu'au lieu de passer une heure à gérer tout ça, vous passerez plus que 10 minutes par exemple. Ça va diviser votre temps par 6 ou par 10, mais il faudra quand même y consacrer du temps. On en était où ? Ah oui, voilà, je vous l'ai montré par rapport à mon profil. Donc, je le refais, Julien Deromeau, on va pouvoir retrouver un petit peu toutes les données qui sont en lien avec moi. Donc, vous allez voir que sur cet outil, c'est un peu magique, on peut savoir énormément de choses. Donc bon, certes, email, téléphone, tout ça, tout ça, nombre de salariés dans l'entreprise. Donc ça, c'est des données qu'on a repris un peu à gauche, à droite. Et après, je vais pouvoir retrouver toutes les listes sur lesquelles je suis abonné. Puisque les campagnes, on les envoie soit à des listes, soit à des gens qui comportent un tag. Donc, par exemple, on sait que moi, j'ai été cliqueur sur une campagne, que je viens de Copper, mon CRM. Donc, c'est d'abord, j'ai été de base, j'étais dans Copper et Watt. J'étais dans la base de données Mailjet. J'ai accepté les conditions RGPD. J'ai montré un intérêt pour des vidéos de reportage. En fait, vu que je sers de test aussi, je fais partie de la base de données. Et que j'ai cliqué sur plein de trucs, ça m'a mis plein de choses. Mais les gens, en général, ont un peu moins de tags et de listes que moi. Mais moi, j'en ai pas mal. Et on voit dans les automatismes dans lesquelles je suis en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, je vais recevoir des mails de la part de l'Uentreprise pour ça. Je vais recevoir les newsletters de pilotine ici. Ici, l'Uentreprise attend que j'accepte les conditions. Et je suis dans la liste informatique. C'est-à-dire qu'on a une campagne dédiée à informatique et je vais recevoir des mails ici. On voit qu'elle est terminée. C'est-à-dire que je reçois pas des mails tout le temps en permanence. Mais dès que j'ai été présent dans des campagnes, elle a été terminée parce que je suis allé jusqu'au bout de l'action. Et sur la droite, on va pouvoir retrouver des choses extrêmement intéressantes qui vont être en lien avec les activités que j'ai pu faire. Par exemple, j'ai ouvert une campagne. J'ai reçu un email. Je me suis abonné à telle liste. J'ai cliqué sur la newsletter de l'Uentreprise il y a trois jours. Sur tel lien d'ailleurs. J'ai cliqué sur tel article. Je me suis inscrit à tel événement. On va pouvoir voir d'autres choses. Viens cliquer, viens cliquer. On va pouvoir voir les liens visités. Je suis allé sur le site de Pilotine sur cette page-là. Je suis allé sur telle page ici. Je suis allé sur le site de l'Uentreprise sur telle page-là. En fait, on peut savoir à peu près tout ce que je fais. Donc, vous pouvez voir que c'est assez flippant. Mais c'est-à-dire qu'en gros, c'est grâce aux petits cookies ou en tout cas aux petits tracking qu'on met sur le site. C'est-à-dire que si vous avez en gros le malheur de cliquer sur l'email, le système sait que c'est vous et puis il va pouvoir vous suivre à la trace un peu de partout. Donc, en soit, je dirais que c'est pas très grave parce que le but, c'est qu'on vous envoie uniquement des mails qui vous intéressent. Imaginons sur l'Uentreprise, c'est pas quelque chose qu'on a mis encore en place, mais par exemple, sur l'Uentreprise, vous cliquez régulièrement sur les news en lien avec la politique. Et bien, le but, c'est que demain, on puisse vous proposer seulement des articles en lien avec la politique, qu'on arrête de vous parler des entreprises informatiques. Alors, vous n'en avez rien à faire des entreprises informatiques. Donc, le but, c'est de personnaliser l'expérience prospect, l'expérience client, en fonction du comportement que vous pouvez avoir sur les emails, sur les sites et en fonction des caractéristiques propres à votre profil. Par exemple, moi, je suis un dirigeant à Lyon pour une entreprise qui a moins de 50 personnes. Ces trois caractéristiques-là vont faire que je vais percevoir les mêmes mails que quelqu'un qui n'est pas décideur, qui est à Paris et qui est dans une boîte de plus de 500 personnes. Puisqu'on va faire des campagnes différentes entre toutes ces typologies-là. Et un autre truc dont je n'ai pas parlé, c'est un système de scoring. C'est-à-dire qu'on va attribuer des points, un score aux différentes personnes qui interagissent avec nos campagnes. Par exemple, un dirigeant, il va avoir 10 points. À chaque fois qu'il clique sur un mail, il va avoir 2 points de plus. À chaque fois qu'il visite un site qui fait partie de notre panel, il va avoir 3 points de plus. Et en gros, dès qu'une personne arrive à 100 points, on sait que celle-ci est un peu plus chaude. Et du coup, nos commerciaux ne vont passer du temps en prospection téléphonique que sur les gens qui ont par exemple 100 points minimum. Ce qui nous permet d'éviter de faire du phoning dans le vent et de déranger des gens inutilement. On ne va discuter, on ne va échanger qu'avec les gens qui ont montré de l'intérêt pour ce qu'on proposait et avec qui on a plus de possibilités de faire du business plus tard. Donc, vous voyez aussi que c'est un moyen, tous ces outils, de ne pas déranger, et de ne pas vous perdre du temps sur des personnes qui n'ont pas d'intérêt à bosser avec vous. Ok, on va voir la partie automatisme qui était ici. Donc automatisme et je vais vous montrer un automatisme sur lequel je suis en train de plancher. Puisqu'on a attaqué nos webinars il n'y a pas longtemps. Là, je crois que sur Pilotine, on a dû, en dehors de ceux qu'on fait spécialement pour le réseau Entreprendre, on a dû en organiser Fistet. Et alors, il se trouve où ? Je vais le retrouver ici, webinar. Et donc, je suis en train de créer, vous allez voir un petit peu comment ça marche, un automatisme pour tous les gens qui vont participer à nos webinars. Formation webinar, non, il ne faut pas lui. Pilotine, 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 informatique. Donc là, on voit, c'est tous les automatismes que j'ai envoyés, immobilier, industrie. Et bien, qu'est-ce que j'en ai fait ? Bon, après, ce consultant. Zut, zut, zut. Mince, j'étais sur la page et je l'ai fermé. Bon, et bien, ce n'est pas grave. On va le faire autrement. Je vous en montrer un autre. Et je vais vous expliquer un peu le principe. Ok. Alors celui-là, par exemple. Donc là, on est typiquement sur un automatisme qui va être lié au profil d'une personne sur notre CRM. Donc, c'est-à-dire que quand on rajoute une personne sur notre CRM, elle va être soit prospect pour l'entreprise, soit prospect pour Pilotine, soit ça va être un prescripteur. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de projet, mais avec qui il faut rester en bon contact, parce que c'est une personne avec qui on peut faire du business plus tard. Pas forcément avec cette personne, mais avec les clients de cette personne-là. Et donc, on va avoir un premier scénario qui va être ici. Donc, première étape, il y a marqué, le contact, c'est abonné à la liste Pilotine import Copper. Donc, Copper, c'est notre CRM. Donc, dès qu'une personne est renvoyée depuis notre CRM sur ActiveCampaign automatiquement, je vous montrerai comment faire juste après, pas forcément avec ActiveCampaign Copper, mais avec tous les outils que vous pouvez utiliser, comment les synchroniser les uns avec les autres. Donc, dès qu'une personne est rajoutée ici, alors elle est rajoutée à cette campagne et on va lui poser une question. Donc déjà, est-ce qu'il y a un souhait d'automatise qui s'appelle Visibilité Pilotine ? C'est-à-dire que dans notre CRM, on a une petite case à cocher, c'est Visibilité Pilotine. Donc, ça veut dire en gros que c'est une personne qui a potentiellement un projet d'ici six mois, un an, deux ans, mais elle n'est pas non plus assez chaude pour qu'on puisse la suivre et qu'on puisse la voir au téléphone toutes les deux semaines. Donc, si elle répond à cette condition-là, alors elle est envoyée ici. Ça veut dire qu'on va l'abonner à une liste qui s'appelle Visibilité Pilotine. On voit que là, il y a deux personnes qui sont dans ce sas d'attente. En gros, on attend, on met des sas d'attente. Donc, on dit, j'attends cinq jours, boum, je l'ajoute dans la liste. Quatre mois après, parce qu'on ne veut pas la déranger tout le temps, cette personne-là, on va regarder un petit peu si déjà, si cette personne est cliente, alors on laisse tomber, on ne la contacte pas. Si elle n'est pas encore cliente, alors je vais lui envoyer cet email qui s'appelle… Je ne sais plus ce qu'on raconte, mais on dit bonjour, voilà. Nous avons été en contact il y a quelques temps, on venait aux nouvelles pour savoir comment vont vos affaires et est-ce qu'on peut vous aider, par exemple. Ok ? Une fois que ça, ça a été envoyé, on attend quatre mois. C'est-à-dire qu'on la laisse tranquille pendant quatre mois. Au bout de quatre mois, on regarde si elle a répondu ou non à cette campagne. Si elle a répondu, alors j'attends deux mois de plus et je lui enverrai ensuite plus tard une campagne. C'est-à-dire que je lui laisse plutôt six mois. Mais elle n'est toujours pas cliente, cette personne-là. Si par contre, elle n'a pas répondu, alors je lui envoie un mois après. Donc là, j'attends moins le message et après, ça va de nouveau remonter en haut, vérifier si elle est cliente, si elle a ouvert, pas ouvert ou autre. Et du coup, le principe, c'est que ça va relancer la personne une, deux, trois fois sur un délai de presque un an et demi, deux ans. Mais en gros, plutôt que de mettre dans notre CRM, rappeler cette personne-là, alors que la personne était, certes, elle avait potentiellement un projet, mais voilà, on ne va pas non plus dépenser énormément de temps pour la relancer, alors qu'on sait très bien qu'on va l'embêter. D'ailleurs, le téléphone pour moi est super intrusif, là où l'email l'est beaucoup moins. Et donc, du coup, ça va la relancer tous les cinq, six, sept mois, en fonction de si elle a cliqué, pas cliqué et si elle est devenue cliente. Si entre-temps, elle est devenue cliente, boum, on arrête de l'embêter, bien entendu. Voilà, ça, c'était pour pilotine. Il y a la même chose, par exemple, si on dit, hop, c'est pour l'entreprise. Alors, il y a un autre scénario avec des emails. Donc, ça ne sera pas moi, mais ça sera mon associé qui s'occupe de l'entreprise, qui dira, ben voilà, est-ce que vous avez des informations que vous souhaiteriez mettre en avant sur notre média ? Quelles sont vos actualités du moment ? Ça va être un autre discours qui est adapté à cette cible-là. Et ensuite, si c'est un prescripteur, eh ben, c'est encore autre chose. On va dire, ben voilà, comment ça va, comment vont les affaires ? Voici les dernières nouveautés, les derniers clients sur lesquels on a bossé. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que ça donne ? On est plutôt, voilà, on est vraiment ouvert et on prend des nouvelles et on l'invite potentiellement à aller prendre un café ou aller manger au restaurant ensemble. Et là aussi, on a des gens qui sont stockés ici, qui sont stockés à chacune des étapes. Donc, on voit exactement qui et à quelle étape dans le process pour pouvoir les relancer, en fait, au bon moment. Et si c'est ni un prospect pilotiste, ni un prospect client, ni un prospect de l'entreprise, ni un prescripteur, du coup, on ne lui envoie rien. Et dans ce cas, il ira peut-être dans une autre campagne qui va être les professionnels de l'immobilier ou je ne sais quoi. Voilà, donc, celui que je voulais faire et que j'ai perdu là, je ne sais plus où il est, je ne l'ai sûrement pas enregistré, c'était en lien avec l'organisation des webinaires. Donc, par exemple, je vais en commencer un rapidement pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc, je vais créer une automation à partir de rien. Donc, voilà, j'en commence une toute nouvelle. Ok, ça va se charger. Donc là, je vous ai montré des choses qui paraissent assez complexes, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus simples pour votre business. Par exemple, vous allez pouvoir envoyer un mail à… Imaginons que vous faites régulièrement des salons. Ça, c'est un très bon exemple. Vous faites des salons. En général, vous envoyez le petit mail à la fin du salon disant « Merci beaucoup d'être passé à notre stand. » Et ce que vous voulez, c'est potentiellement envoyer un deuxième mail quelques temps après, genre une semaine après, en demandant à cette personne si elle ne veut pas potentiellement vous rencontrer. Vous dites « Tous les gens dont j'ai pris les informations sur le salon, c'est des prospects potentiels, ça m'intéresse. » Donc, vous allez envoyer un mail à tout le monde disant « Merci beaucoup de nous avoir vus sur le salon. » Ceux qui ont ouvert votre email, vous leur demanderez s'ils sont disponibles prochainement pour échanger sur leurs besoins et voir si on peut être dispo. S'ils n'ont pas ouvert, vous lui renvoyez le premier, imaginons. Et si celui que vous avez envoyé cette fois est lourd, cette fois machin, vous envoyez un autre en demandant si on peut avoir un rendez-vous ensemble. Et du coup, toute cette mécanique-là va faire que plutôt que d'envoyer 70 fois le même mail pour le premier, puis 70 relances, puis encore 70 je ne sais pas quoi, et bien là, ça va vous prendre peut-être une heure à faire tout ça. Et après, les gens vont être relancés au bon moment en fonction de s'ils ont ouvert, pas ouvert, cliquer sur vos liens, pas cliquer. Et à la fin, vous allez les amener à vous faire une demande de rendez-vous. Donc, voilà. Le cas le plus simple, ça va être ça, on va dire un salon où vous dites juste merci et après vous proposez un rendez-vous. Ça va vous prendre 3-4 mails, mais qui seront envoyés en fait au bon moment à la personne. Et les personnes seront relancées si elles n'ont pas répondu par exemple. Autre cas, vous êtes dans le e-commerce quand une personne ne va pas jusqu'au bout de sa commande. Vous pouvez relancer en disant « Hey, j'ai vu que vous n'étiez pas allé jusqu'au bout de votre commande. Et bien pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Ou encore, vous organisez un petit déjeuner, un événement, vous organisez une journée porte ouverte. Et bien, vous allez pouvoir comme ça remercier les personnes qui ont participé à votre journée porte ouverte et les relancer avec une demande de rendez-vous ou autre. Donc, on peut faire des choses très complexes comme on peut faire des choses très simples. Je vais vous montrer exactement… Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là. Je vais regarder les questions. « Combien coûte Copper ? » « Copper, je crois que nous, on est à 49 euros par mois par utilisateur et on doit être 5 dessus. » Donc, ça fait 250 euros par mois. Mais honnêtement, si je devais le refaire, on n'utilise pas tout. Il y a une version à 19 euros par mois qui est excellente et qui fait déjà tout le job. Donc celle à 19 euros par mois, je la recommande, elle est top. « Comment dédoubler toutes mes bases de données ? Pas toujours bien segmentées. » « Les outils que je vous ai montrés ne vous permettent pas d'avoir des doublons. » C'est-à-dire que s'il y a un doublon, il vous dit « Stop, c'est mort. » Il y a un doublon et il n'en apporte qu'un sur les deux. Donc, aucune raison d'avoir des doublons. « C'est quoi le nom de l'outil en question ? » Alors, je pense que… Réseau Entreprendre 93. Donc, l'outil en question, c'est ActiveCampaign. « Comment émerger dans la masse des emails ? » « Rebump est-il utile si on utilise ActiveCampaign ? » Oui, Rebump est excellent. Je vais vous montrer exactement à quoi il sert juste après, Jean. « Et comment émerger dans la masse des emails ? » Il faut raconter un truc intéressant. On n'a jamais envoyé de mail en disant « On est les meilleurs, venez nous voir. » Ça, c'est une catastrophe. C'est plutôt « Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'organise prochainement un nouveau webinar ou je fais une journée porte ouverte ou je vous invite à une session de karting gratuit ou j'en sais rien. » Mais en tout cas, il faut être intéressant avant d'être intéressé. Tous les emails trop intéressés, ça saoule tout le monde et personne ne va participer, personne ne va répondre. Mais si vous êtes intéressant et que vous donnez quelque chose à vos prospects, là, ça marche. Donc, pour émerger, il faut avoir un truc intéressant à raconter. Donc là, il faut plutôt se creuser la tête au niveau du contenu, effectivement. « Alors, pouvez-vous donner un exemple de la Z ? » Je vais le faire tout de suite. « Copper, c'est juste un CRM ou aussi gestion de projet, facturation ? » Non, que CRM. Pour la facturation, nous, on passe par « Zoho Invoice » qui est une tuerie qui est top et qui est tout en ligne. « Zoho Invoice, ça ressemble à ça. » « Pour la facturation, Zoho Invoice, c'est vraiment top. » « Est-ce que ActiveCampaign est associé avec Wix ? » Oups, désolé pour la question. Non, Wix, c'est pas… Déjà, Wix, de base, je ne recommande pas. Si vous pouvez faire avec WordPress ou autre, c'est vachement mieux. Mais ça reste quand même une solution abordable et top. Et non, du coup… En fait, si, vous pourrez mettre les questionnaires, les formulaires ActiveCampaign sur votre site avec de telles relances qu'il y a de 6 mois, 12 mois qui est la durée du site de vente chez Pilotine. Alors, pour ceux qui n'ont jamais de projet, on sait… Après, je vais créer mon automatisme. Pour ceux qui n'ont pas de projet en tête tout de suite, on sait qu'un site, il se refait en général tous les 4 à 5 ans. Donc, potentiellement, on va relancer la personne pendant 5 ans d'affilée. Donc, autant vous dire qu'on économise pas mal de temps à ne pas le faire manuellement. Par contre, quand il y a eu un lead, là, on est plutôt sur des cycles d'un mois. Et c'est pour ça que quand j'ai eu le lead, que j'ai envoyé le devis, là, je passe par Rebump et je ne passe plus par ActiveCampaign. Et vous allez pouvoir comprendre pourquoi juste après. Donc, je vais vous faire un scénario très, très simple qui va être par rapport au fait que vous soyez inscrit aujourd'hui sur le webinaire de Réseau Entreprendre, par exemple. Donc, je vais mettre premier truc, il va s'abonner à une liste. Donc, je vais faire continuer. Donc, en gros, tout mon truc va se déclencher quand vous allez vous abonner à une liste. Et j'ai une liste qui s'appelle, normalement, Formation Webinaire, Formation, Formation, Formation. Voilà, Webinaire Réseau Entreprendre, par exemple. Il s'exéute une fois. Donc, vu que vous êtes inscrit au webinaire de Réseau Entreprendre, je vais pouvoir soit vous envoyer un mail, soit attendre. Donc là, je vais être gentil, je vais mettre un peu d'attente. Parce qu'en gros, on a fait le webinaire aujourd'hui. Je vais attendre au moins dix jours avant de vous relancer. Donc, j'attends dix jours. Donc, voilà. Vous venez participer au webinaire, boum, j'attends dix jours. Au bout de dix jours, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un email. Donc, je vais pouvoir créer un email pour commencer. Je vais l'appeler email suite webinaire. Alors, désolé, le webinaire, c'est le terme anglais. En français, c'est bien webinaire. Mais voilà, moi, j'utilise l'anglais. Donc, campagne passée, par exemple, avec le lien. Bon, je vais reprendre celui-là. Je ne vais pas le customiser. Vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Relance. Enfin, coucou suite webinaire. Par exemple. Donc, c'est moi qui vais l'envoyer depuis mon adresse. OK. Je clique sur suivant. Et là, je vais avoir normalement le lien du dernier email que je vous ai envoyé. Parce qu'en gros, l'outil permet de piocher parmi tous les emails qu'on a déjà envoyés. Donc, voilà. Donc, bonjour. Vous voyez très bien que ce n'est pas ça qu'il faudrait que j'envoie. Mais bonjour. Et là, je serai plutôt un... Alors, c'est bien. Voilà. À très vite. OK. Donc là, je fais suivant. Et donc là, je suis terminé. Et donc là, en gros, vous avez participé à un webinaire dix jours après. Donc, dix jours après, vous recevez cet email. Ensuite, ce que je peux faire, c'est... Je vais mettre une condition. Et on va s'arrêter juste après. Parce qu'après, je pense que vous aurez compris le principe. Donc, je vais mettre une condition qui va être... Donc, je vais patienter encore. Parce que si je mets la condition tout de suite, en gros, si je mets la condition, par exemple, une minute après, l'outil n'aura pas eu le temps de savoir si vous avez cliqué ou pas cliqué. Donc, je vais attendre cinq jours. Non, dix jours. J'attends dix jours. Et ensuite, parce que mon email, je vais l'envoyer dix jours après. Donc, je laisse passer les dix jours d'abord. Et après, je vérifie quelque chose. Donc là, je vais mettre si. Donc, si vous avez, par exemple, cliqué. Donc, la condition, ça va être à cliquer sur le lien, à répondu, à ouvert. Donc, si vous avez ouvert la campagne, alors... Donc, si vous avez ouvert la campagne, donc à ouvert n'importe quelle campagne, oui. Dans ce cas, je vous enverrai, par exemple, un autre email. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça prend un peu de temps. Mais voilà. Envoyer un autre email. Si par contre, vous n'avez pas ouvert la campagne, alors je vous renvoie exactement le mail. Voilà. Tac. Donc là, je vous aurai la relance. Et ce que je peux faire, en fait, c'est après cette relance-là, je vais mettre un truc. Vous allez voir, c'est un petit truc sympa. Hop. C'est marrant ce machin. Donc, et en gros, ça va de nouveau attendre dix jours. Et en gros, tant que vous n'avez pas ouvert mon satané email, eh bien, je vais vous relancer indéfiniment. Donc, bien entendu, je ne vais pas laisser ça comme ça parce que vous vous rendez compte que sinon, ça veut dire que je vais vous relancer pendant deux ans si vous n'ouvrez jamais mon email. Mais normalement, je pense qu'honnêtement, au bout d'un moment, vous allez l'ouvrir parce que ça va commencer vraiment à vous saouler. Mais je ne vais pas mettre ça en place. Mais en soit, je peux faire en sorte que, voilà, indéfiniment, ça va vous relancer tant que vous ne l'avez pas ouvert. Et le jour où vous avez ouvert votre email, oui. Alors, dans ce cas, je vais vous envoyer un autre mail qui va vous inviter, par exemple, à soit participer à nos autres webinars, soit vous inviter à faire un audit gratuit, soit vous inviter à quoi que ce soit. Et en fait, j'ai plein de conditions ici. Voilà. Soit j'envoie un email, soit j'envoie un SMS, soit j'envoie une notif si on est sur une application, par exemple. Soit je fais autre chose. Et après, je vais pouvoir soit attendre, soit faire des conditions, s'il a cliqué, s'il a répondu, s'il n'est pas déjà client, s'il est bien dirigeant, s'il n'est pas dirigeant, s'il habite à Lyon, à Paris ou autre. Je peux faire plein de choses. Et à la fin, je peux même terminer. Donc, si vous avez ouvert mon email ici, eh bien, je fais terminer. Tac. Et du coup, une semaine après, je vous dis coucou, est-ce que c'était bien ? Et dix jours après, ça se termine parce que vous avez ouvert. Et tant que vous n'avez pas ouvert, je vous relance. Donc, voilà un webinaire assez simple. Un webinaire, pardon. Une automatisation et un scénario plutôt simple puisque j'envoie un email. Et tant que vous ne le regardez pas. Ah oui, pardon, en plus, je me suis trompé. Non, ce n'est pas ça. Tant que vous ne l'avez pas ouvert, j'attends de nouveau dix jours et je vous envoie l'email. Et voilà. Et là, indéfiniment, vous êtes relancé. Mais le jour où vous avez ouvert mon email, hop, c'est bon, je lâche. Et donc là, on est sur un scénario. Alors, bien entendu, le principal là-dedans, ça ne va pas être la technique. Ce que je viens de vous montrer, c'est important parce que si vous ne savez pas le faire, vous ne pourrez pas le mettre en place. Mais maintenant que vous savez un peu plus ça, le plus important reste quand même le contenu, ce que je vais raconter. Et donc ça, souvent, c'est un peu l'expérience qui va faire que vous allez améliorer au fur et à mesure vos scénarios. Mais ce scénario, par exemple, que je viens de mettre en place, si je le lance, je vais me rendre compte au bout de peut-être deux, trois semaines qu'il est un peu répétitif parce que je vais me rendre compte qu'il y a des gens qui ont reçu déjà trois emails et qui n'ont jamais répondu. Donc, lui, il sera potentiellement un peu trop répétitif. Donc, il va falloir l'ajuster. La rigueur, ce n'est pas grave que je le lance comme ça parce que je ferai une erreur. Mais ceux qui ne vont pas tirer en gros de cette erreur, c'est ceux qui seront dans ma boucle infernale là. Et du coup, je pourrais très vite voir qu'il y a une boucle infernale puisque je commencerai à avoir des réponses de gens en disant arrêtez de me saouler. Je dirai oula, il se passe quelque chose. Et donc, je retournerai sur mon scénario et puis je pourrai l'améliorer. Et c'est pour ça que nous, on a lancé des fois des campagnes et sur les trois, quatre personnes qui l'ont reçu au début, ça a été un peu un flop. Et on l'a amélioré. Maintenant, on a des choses qui sont plutôt bien pensées et où les gens ne se perdent pas dans mon automatisme ou autre. Et petit conseil, donc en général, plus vous restez simple sur votre scénario, mieux il fonctionne. Plus vous essayez de le compliquer dans tous les sens, plus ça va devenir un peu une usine à gaz et ça sera compliqué à gérer. Celui que je vous ai montré au début, il n'est pas encore dans l'usine à gaz, mais il est assez costaud. On en a fait d'autres qui devenaient incompréhensibles, qu'on a préféré arrêter. Donc voilà. En tout cas, des scénarios simples sur des cibles et des listes qui sont bien ciblées et qui sont pertinentes pour votre business, c'est ce qu'il y aura de plus intéressant. Donc en gros, pourquoi je vous montre ça aujourd'hui ? Parce que si vous faites bien le job en ayant mis par rapport au premier webinar en place vos publicités sur Google Adwords, en ayant mis en place votre prospection sur LinkedIn, en ayant commencé à faire un peu de référencement naturel, en envoyant votre newsletter et tout, il va forcément arriver des leads entrant où vous aurez forcément des contacts qui vont participer. Par exemple, si vous mettez à faire des webinaires, je vous recommande de vraiment organiser ça pendant cette période. Parce que comme je vous l'ai dit, ça vous donne de la visibilité. Zéro client tout de suite, mais en tout cas de la visibilité. Et les gens, quand ils seront repartis dans une bonne démarche, ils repenseront à vous puisque vous aurez été présent au bon moment, celui qui leur apportait vraiment de la valeur. Et c'est ça qui est assez important. Et du coup, tout ça, ça va vous faire capter de la donnée, si vous exportez les gens de votre LinkedIn ou autre. Et après, ces gens-là, il va falloir régulièrement leur donner des nouvelles, savoir comment ça va, et puis leur proposer toujours du contenu supplémentaire enrichissant pour eux. Si vous faites juste votre promo, ça sera une catastrophe surtout pas. Donnez quelque chose, donnez-leur quelque chose. Et à travers ces emails-là, par exemple, tout le boulot que j'aurais à faire, en fait, si tu es là-dedans, quel que soit mon scénario, le gros de mon boulot, ça sera cet email-là. Là, j'ai mis coucou, comment ça va, c'est n'importe quoi. C'est dans ce mail-là que j'ai plus de boulot. Le jour où je veux vraiment envoyer cette automatise-là, c'est que j'aurais bien bossé cette partie-là. J'aurais proposé quelque chose de vraiment très intéressant pour les gens, où j'aurais posé des questions, j'aurais demandé vraiment qu'est-ce qu'ils ont pensé du webinaire, qu'est-ce que je peux améliorer, toutes ces choses-là. Et le gros du taf, il est vraiment sur le contenu, proposer des choses intéressantes, donner de l'information, donner des choses gratuitement, faites-leur gagner du temps, faites-leur gagner de l'argent. Tout ça, ça vous permettra d'avoir des retours intéressants de la part de vos cibles. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là avant que je passe à Rebump et à toute la partie d'après ? Actuellement, on est noyé de webinaire. Oui, mais en soit, vous êtes noyé de webinaire, mais du coup, vous allez choisir. Par exemple, moi, je suis noyé aussi, mais je ne choisis que ceux qui m'intéressent. Donc, si vous proposez du contenu intéressant pour votre cible et si vous faites partie de cette cible-là et que vous participez à ce webinaire et qu'il vous apporte quelque chose, c'est gagné. Ce n'est pas parce qu'il y en a plein qui proposent des webinaires. Tout le monde ne propose pas un webinaire sur le même secteur d'activité. Donc, même si on est un petit peu noyé et qu'il y en a dans tous les sens, il faut juste proposer celui qui est très pertinent pour votre cible et pour les personnes que vous souhaitez vraiment aider ou que vous voulez démarcher par la suite ou je ne sais quoi. Mais voilà, toujours pareil, il faut être intéressant et il faut que le message soit ciblé. Typiquement, si demain, j'organise un webinaire sur comment créer un site web sur WordPress et que je l'envoie à tous les gens qui ont un site en PrestaShop, bien entendu, je me suis loupé et ça ne marchera jamais. Donc, vraiment, je pense qu'il faut garder en tête la proposition de valeur que vous apportez et votre cible et faire en sorte que les deux se rencontrent. Donc, quel est le prix sur ActiveCampaign ? Donc, ça commence à 10 euros par mois, je crois, et puis ça monte énormément. Mais ça reste quand même beaucoup moins cher que HubSpot ou autres qui sont d'autres outils qui permettent de… On peut faire ça. Est-ce qu'ActiveCampaign peut être en lien avec Facebook ? Alors, oui, je crois. Mais nous, personnellement, on ne l'a pas fait encore. Mais normalement, il doit y avoir un lien avec Facebook. En tout cas, je vous montrerai comment le faire. Le monde de webinaire devient beaucoup trop fréquent des intérêts. Je suis totalement d'accord. Donc, autant faire des webinaires qui ne soient pas un peu passe-partout, mais faire des choses qui apportent vraiment de l'intérêt aux gens pendant cette période-là. C'est sûr. Typiquement, si vous faites un webinaire sur, je ne sais pas, comment voyager, dans le monde entier pour pas cher. Honnêtement, tout le monde s'en fiche un petit peu aujourd'hui parce que les gens ne voyagent plus. Donc, voilà. Il faut juste adapter, en fait, votre message à la période et à la cible. C'est ce qui me semble être le plus intéressant. OK. Donc, petit outil que je vais vous montrer maintenant qui est bien cool. Si vous n'avez plus de questions sur ActiveCampaign, si vous en avez, on pourra les faire après. Donc, déjà, avant qu'on aille plus loin, je vais quand même l'enregistrer, celui-là. Webinar. Voilà. Moi, je ne perdrai pas ce que je viens de faire. Très bien. Donc, deuxième outil, c'est Ribbon. Donc, je vais vous montrer un petit peu déjà le but de Ribbon. Donc, imaginons... Je vais reprendre un truc du Medef. Imaginons que je veuille répondre à... C'était qui ? C'était Lucie, je crois. Lucie, là, tac. Voilà. Donc, Lucie, je veux lui envoyer un email avec dans... Donc, bien sûr, c'est un exemple au pif. Mais je veux... Il y a un devis qui est associé. Coucou, Lucie. Voici le devis. Qu'en penses-tu ? Donc, je ne sais pas si, à votre avis, Lucie va répondre ou pas à mon email. Devis en pièce jointe. Donc là, je vais mettre mon devis en pièce jointe. Je vais envoyer mon mail à Lucie. Donc, en gros, normalement, Lucie, elle lui fait la proposition du devis. Donc, j'attends un retour. En plus, je lui demande qu'en penses-tu ? Donc, normalement, elle est vraiment censée me répondre. Sauf que... Je ne sais pas si vous avez ça aussi, vous, dans vos prospects. Un sur deux ne répondra pas. Et voir, il répondra au bout du deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième, la cinquième relance. Et ça, honnêtement, ça fait perdre du temps. C'est super contraignant. Donc là, moi, je vous le montre par rapport à des prospects. Mais vous pouvez l'utiliser pour énormément d'autres choses. Et celui-là est beaucoup plus accessible parce que c'est un outil qui coûte, je crois, 5 euros par mois. Et il y a une version à 10 euros par mois qui est un peu plus intéressante. Et là, on voit dans mon email, j'ai marqué rebump là. Donc, le petit rebump, je vais pouvoir l'activer. Hop, ça l'active. Et là, je vais... Bon, je ne vais pas l'envoyer parce qu'il n'y a pas de devis en pièce jointe. Mais là, je vais juste à cliquer envoyer. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Lucie va être relancée tous les 6 ou tous les 10 jours jusqu'à ce qu'elle réponde. Là, en gros, on est sur un cycle qui est beaucoup plus court. Comme je vous l'ai dit, moi, dans mon métier, ça peut être tous les 5 ans que les gens refont leur site. Mais quand j'ai envoyé un devis, normalement, il ne va pas mettre 5 ans à répondre. Il est censé mettre 10 jours, voire même un mois si vraiment il s'est passé quelque chose de très important, de très grave. Et donc, avec Rebump, ça ressemble à ça. Donc, on a un système de Bump. Donc, c'est-à-dire, ça va être tous les 10 jours à répondre. Donc, si elle me répond tout de suite, bah, nickel, elle ne reçoit pas les trucs. Mais ce qui se passe, moi, c'est du coup, dès que j'envoie un devis maintenant, j'active ça. Comme ça, si jamais la personne n'a pas trop le temps ou que finalement, elle s'en fiche un petit peu, eh bien, je vais la relancer jusqu'à ce qu'elle me réponde. Avec des messages, bien entendu, sympas. Je pense honnêtement que je pourrais améliorer mes messages. Mais moi, vous allez voir ce que j'aimais. Donc là, 4 jours après. Donc là, c'est mon truc par défaut que j'ai envoyé à Lucie. 4 jours après, ça dit bonjour, comment allez-vous ? Avez-vous eu le temps de consulter mon dernier email ? Je suis à votre disposition pour avancer. Dans l'attente de votre retour, très bonne journée. Ok. 10 jours après. Donc là, c'est si Lucie n'a pas répondu encore à celui-là, boum, ça va la relancer. Bonjour, pour faire suite à ma dernière relance, je suis toujours disponible. Nananana. Ok. 16 jours après. Donc là, Lucie, elle commence un peu à abuser. En soi, certes, je vais peut-être être un tout petit peu collant, mais je le fais déjà de manière assez raisonnée. J'attends une semaine. Mais moi, j'estime que la personne la plus… Celle qui devrait normalement un peu s'excuser, c'est plutôt Lucie, parce qu'on a fait le call, je lui ai envoyé un devis, tout ça, tout ça, et elle ne m'a toujours pas répondu à ma proposition. Franchement, je trouve que ce n'est pas hyper sympa, même si elle a sûrement plein de bonnes raisons, mais justement, le but, c'est que moi, ça ne me prenne pas de temps à la relancer. Celui-là, c'est de nouveau moi. Bon, on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Donc là, le petit côté un peu sympa, humain, tout ça. Je suis toujours disponible à votre contenance. Et 24 jours après, alors là, ça commence à… Je me dis que ça commence à devenir un peu… vraiment pas sympa qu'on ne réponde pas. Donc du coup, je vais lui donner, en tout cas, la possibilité de me répondre très rapidement. Je vais lui donner, en fait, une boîte à outils pour me répondre rapidement. Donc voilà, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner le statut du projet afin de ne pas vous relancer inutilement. Stand by, déjà réalisé ou abandonné. Merci pour votre tour et à votre disposition pour avancer. Donc, bien entendu, ça, c'est celui que j'ai de plus court. C'est-à-dire qu'il est traité en 24 jours et j'ai relancé 4 fois la personne en 24 jours. Donc, effectivement, je vais adapter mon discours et mon rythme à la personne qui est en face de moi. Quelqu'un qui m'a dit, je suis hyper pressé, il faut y aller, il faut y aller, je lui envoie celui-là. Quelqu'un qui est moins pressé, je vais lui envoyer celui de tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'elle est relancée tous les 15 jours. Et là, j'étais en vouvoiement, j'en ai un aussi en tutoiement ou j'en ai un en relance traditionnelle, c'est-à-dire qui n'est pas lié à un projet particulier avec un devis où là, les relances sont plus éloignées et puis je demande lui si elle a vu mon email, mais je ne parle pas de projet, je ne parle pas de choses comme ça. Donc, en tout cas, vous pouvez adapter le rythme, vous pouvez adapter les messages en fonction un peu de la typologie des gens que vous avez en face de vous. Vous pouvez l'utiliser en interne. Si vous savez toujours que Martine, dans tel service de votre boîte, elle a toujours un peu de mal à répondre et qu'il faut la relancer une, deux, trois fois, eh bien, vous aurez le scénario spécial Martine et vous l'activerez. Et en fait, ça veut dire juste Martine, tous les trois jours, on dirait « Hey Martine, tu n'as pas vu mon mail ? » Ça serait cool, si tu veux, on en parle à la machine à café. Enfin, je ne sais pas ce que vous pouvez mettre. Mais voilà, vous pouvez en avoir un spécial Martine ou un spécial, si vous êtes en interne, vous n'êtes pas forcément en prospection, vous pouvez l'utiliser en tout cas pour d'autres actions pour les gens qui ont toujours un peu de mal à vous répondre. Voilà pour Rebump. Je ne sais pas si vous avez des questions. « Est-ce qu'à mesure des relances envoyées, Rebump renseigne la fiche client sur mon CRM ? » Non, ça serait… Enfin, oui. Chez nous, oui, parce que notre CRM, c'est Copper, comme je vous avais montré. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans mon activité ici, là, je vais pouvoir voir les relances qui ont été faites auprès de Lucie. C'est-à-dire qu'en fait, les relances apparaissent directement dans mon email. Donc, en fait, ça enrichit votre email, ça enrichit votre CRM. On a un petit peu toutes ces informations-là. Et alors, autant vous dire que là, pendant cette période de coronavirus, bien entendu, j'ai bloqué la majorité de mes Rebump. On voit qu'il n'y en a plus qu'un, là, qui est en cours, qui est sur, en plus, le tradi, celui-là. Donc, celui-là est sur le tradi qui n'était pas en lien avec un projet. Mais sinon, je l'utilise pas mal et ça vient enrichir aussi, effectivement, mon CRM des informations parce que mon CRM, il est lié à mes adresses mail. Et vu que ça envoie un email, eh bien, j'ai un suivi de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? « L'export de données LinkedIn ne connaît plus des adresses mail de mes connexions depuis quelques mois, mais uniquement des noms-prénoms. » Alors, c'est bizarre parce que moi, je les avais aussi, mais on va pouvoir regarder. « Est-ce qu'il y a un outil qui centralise toutes mes démarches ActiveCampaign Rebump et autres ? » Ça reste des outils indépendants, mais je vais vous montrer Zapier qui permet de synchroniser les deux. « Peut-on personnaliser les relances sur Rebump ? » me demande David. Eh bien, oui. Ça, ce que j'ai mis, c'est les miennes. C'est-à-dire que là, je peux faire éditer et je peux changer ça. « Bonjour, salut, ça va ? » Enfin, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Vous pouvez même en mettre plus. Là, je me suis arrêté à quatre. En soi, vous pouvez la lancer 150 fois la personne. Et en général, ce qui est intéressant, c'est qu'on en met quand même pas mal. J'utilise beaucoup pour m'éviter d'avoir à repenser à relancer la personne. En gros, avec ce système, je suis sûr qu'au bout d'un moment, la personne me relancera. Et que si elle ne m'a pas relancé, c'est vraiment qu'elle n'en a rien à faire de moi et que ma proposition, elle ne l'a pas du tout considérée. Donc, ça me fait économiser énormément de temps. Et ça m'évite de devoir penser à relancer la personne. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les gens, en général, répondent… Il y a 50% des gens qui répondent au deuxième email. Et les autres 50%, en général, ils ne vont répondre qu'au dernier. Mais que du coup, en gros, on a à peu près 90% des gens qui répondent grâce à ce système-là. Donc, entre 1 et 4 mails, 90% des gens répondent. Et ceux qui ne répondent vraiment pas, c'est vraiment… On ne sait pas ce qui s'est passé, ils ont disparu de la terre, quoi. Ils ont disparu, voilà. Donc, ce système nous permet vraiment d'avoir beaucoup plus de réponses et nous permet de relancer les personnes sans avoir à consacrer de temps. Donc, on a plus de réponses, on gagne du temps et on fait en sorte que les messages restent quand même sympas. Voilà, on fait des petites blagues, je mets des smileys, je mets des trucs comme ça. Donc, à vous de voir comment vous pouvez l'adapter pour vos propres métiers, vos propres cibles ou autres. Mais ça, c'est vraiment à utiliser quand vous vous attendez à avoir une réponse. Que ce soit en interne, en externe ou autre. Voilà, ça fonctionne très bien. Et on a 90% de taux de réponse à la fin des 4. Il y a presque tout le monde qui nous a répondu. Voilà pour Rebump. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'était Zapier. Alors, je vais regarder s'il y a encore des questions. Est-ce lié à une seule adresse mail ? Oui, si on est plusieurs à l'utiliser chez Pilotein. Du coup, chacun a un abonnement avec Rebump. Si la personne vous répond par SMS, vous appelle ou répond avec un autre email, ça ne fait pas le suivi. Mais honnêtement, il m'est arrivé une seule fois de faire la bourde. Mais quand vous voyez que quelqu'un vous a répondu avec une autre méthode, je viens le désactiver à la mano sur Rebump. Mais ça m'est arrivé une seule fois de relancer quelqu'un qui m'avait déjà contacté. Enfin, de relancer quelqu'un qui avait déjà répondu. On peut personnaliser avec le nom et le prénom. Bien entendu, on peut faire bonjour Jacques. Ça prend en compte automatiquement le prénom de la personne. Et à quel moment on utilise Zoinvoice ? Alors pour Jackie, Zoinvoice, je l'utilise vraiment avant cette étape-là. C'est-à-dire, j'ai eu un lead à travers tous mes outils là. Il m'a dit, il faut refaire mon site internet. Là, j'utilise Zoinvoice pour créer mes devis, créer mes factures, tout ça. Mais lui, il est vraiment déconnecté Zoinvoice. C'est vraiment mon outil de devis et facturation. On peut le connecter en soi, mais moi, je l'ai totalement déconnecté. Lien vers Furious possible comme sur Copper ou pas ? Alors personnellement, je ne connais pas Furious qui doit être un CRM. Et il faudrait le connaître pour que je le sache. Donc désolé, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais sûrement. Donc Zapier, on va tout de suite voir si Furious il est bien ou pas. Typiquement. Zapier, c'est un outil vraiment génial qui va permettre de synchroniser un outil avec un autre. Par exemple. Là, on voit en fait, j'ai ce qu'on appelle des apps. Donc je vais connectact sur Copper. Alors, il est envoyé sur ActiveCampaign. Le deuxième, ici, c'est à chaque fois que je rajoute quelqu'un sur Copper, il est envoyé sur mes Google Contacts, qui est lui-même synchronisé avec mon téléphone portable. Donc en gros, l'intégralité de mes contacts de mon CRM, il vient dès maintenant sur mon CRM. S'il m'appelle dix minutes après, je saurai exactement qui c'est. Il aura marqué son prénom et son nom de famille ici, le nom de la boîte et toutes les informations. Donc cet outil permet vraiment de synchroniser un outil avec un autre. Pour le mode de fonctionnement, on va en créer une. Donc je vais regarder si Furious existe. En gros, si vos outils se trouvent sur Zapier, c'est qu'ils sont modernes, bien foutus et qu'ils arrivent à échanger des informations avec d'autres outils. Donc Furious. Malheureusement, pour Furious, il n'y est pas. Mais je vais vous montrer plein d'applications. On peut synchroniser Google Drive. On peut synchroniser Google Forms. Google Sheets. Zoé Invoice. Donc il est là. Allez, on va prendre Zoé Invoice par exemple. Et on va prendre ActiveCampaign. Non, pardon. Zoé Invoice. Dès qu'il y a un nouveau contact dans Zoé Invoice. Par exemple, quelqu'un vous a contacté par téléphone. Il dit, il me faut un devis dans deux minutes. Ok. Donc vous créez votre devis sur Zoé Invoice. Vous avez créé le contact sur Zoé Invoice. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir un nouveau contact sur Zoé Invoice, alors il va se mettre dans votre ActiveCampaign. Et l'action, ça va être créer un contact. Et voilà. Et là, on est bon. Dès que j'ai un nouveau contact dans Zoé Invoice, alors ça va créer mon contact dans ActiveCampaign. Bien entendu, l'outil Zapier va vérifier que vous êtes bien le propriétaire du compte. Donc il va vous demander de vous connecter avec ActiveCampaign, avec Zoé Invoice ou autre. Ok. On va en essayer un autre. Donc je vais en refaire un autre pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Allez, je vais en faire un autre. Imaginons que vous avez MailChimp. Donc par exemple, vous allez proposer aux gens de s'inscrire à votre newsletter. En soi, vous pouvez faire un Google Form. En disant, à chaque fois que quelqu'un va sur votre site, vous allez mettre un Google Form pour mettre « Inscription à ma newsletter » ou « Inscrivez-vous à mon événement » ou « Inscrivez-vous à tout ce que vous voulez ». Eh bien, dès qu'il y aura une nouvelle réponse dans votre formulaire que vous avez mis sur votre site, que vous avez mis où vous voulez. Il existe plein de solutions de formulaire connectées avec Zapier. Alors, qu'est-ce que je disais ? Alors, ça va le mettre sur MailChimp par exemple. Alors, MailChimp ou MailJet. Allez, on va prendre le… Ah, je voulais prendre le français. Comment je fais ? MailJet. Voilà. Alors, sur MailJet, eh bien, ça va inscrire la personne. Et du coup, vous pourrez après envoyer vos newsletters et tout ça. Donc, cet outil est vraiment génial parce qu'il va permettre de connecter vos formulaires, votre site, vos CRM, vos outils de marketing automation, LinkedIn aussi, mais il est un peu limité LinkedIn. Ça va connecter tout ça les uns avec les autres. Donc, si je refais un, par exemple WordPress, voilà. Sur WordPress, dès que j'ai un nouveau post, un nouveau commentaire, une nouvelle catégorie, on va en faire un autre. Allez, dès que je fais un post, c'est-à-dire que je crée un article de blog sur mon WordPress, alors ça va me le mettre sur Facebook par exemple. Ah non, Facebook là, Facebook page, voilà. Ça va me créer un post, voilà, un autre truc qu'on peut faire. Dès que vous faites un article de blog sur votre site, alors ça crée un post sur Facebook, alors ça crée un post sur LinkedIn, alors ça fait ci, ça fait ça. Vous pouvez décider d'énormément de choses avec Zapier. Mais ce pourquoi je vous le montrais, c'était surtout connecter votre CRM avec votre outil d'emailing, avec vos outils de prospection en gros. Pour rester un peu dans la thématique du webinaire, c'est comment préparer votre prospection pour la suite. C'est d'utiliser ces outils-là pour tout synchroniser les outils les uns avec les autres. C'est bon au niveau du son ? On est pas mal, c'est revenu ? Ouais, j'ai l'impression. Désolé s'il y avait des problèmes. Quel prix pour Zapier ? Zapier, moi je l'utilise en mode gratos. Donc ce que je vous ai montré là, c'est totalement gratuit. Et après, ils ont une offre à 20 euros par mois je crois, qui vous permet d'avoir un peu plus de Zap. En fait, c'est en fonction du nombre d'actions qui seront réalisées. Si je vais dans mon historique ici, je vois que ce mois-ci, j'en ai utilisé 249 sur 385 actions. Donc voilà, à chaque fois que j'ai enregistré quelqu'un sur Copper, ça l'a mis sur ActiveCampaign et il y a tout l'historique. Il y en a un qui a été fait à 12h29, l'autre à 12h27, l'autre à midi 20, midi 18 ou autre. Et en fait, j'ai le droit à en faire 385 par mois gratuitement. Et après, je passe sur des versions payantes qui ne sont pas très chères, honnêtement, pour le gain de temps que vous avez. Donc là, 19 euros, 49. Et après, ça s'envole en fonction du nombre d'actions. Mais pour arriver à 2000 actions par mois, honnêtement, il faut y aller quand même. 20 euros par mois et par personne exactement. Mais vu que les outils d'une entreprise en général sont communs à tout le monde, vous n'avez besoin que d'un compte avec Zapier. C'est-à-dire que je peux gérer les comptes de tout le monde avec un seul compte Zapier. Vu que c'est souvent, ça va de Google à votre CRM, à votre outil de marketing, à votre outil d'emailing, vous n'avez besoin que d'un compte payant. Ok, eh bien, je pense qu'on est bon au niveau de la presse. Je ne sais pas. Ouais, si après, c'était merci beaucoup. Donc, c'était Julien qui… Voilà, je vous ai présenté tout ça aujourd'hui. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. On va prendre un petit temps d'échange. Et si jamais ça peut vous intéresser, donc nous, on est des professionnels de la création de sites web, sous WordPress, création, refonte de sites. Et on a une petite partie dédiée à la formation et aux conseils en webmarketing. Mais vraiment que le conseil et la formation. Et après, en gros, on vous apprend à faire les choses vous-même et à le mettre en place vous-même dans vos entreprises et à l'abordage. Donc, merci beaucoup à tous. Et on va garder un petit temps pour les questions. Ah si, ça m'intéresserait avant que vous partiez. Si vous pouvez tous mettre, s'il vous plaît, une petite note entre 0 et 5 dans les commentaires. Donc, 0, c'était une catastrophe. Vous le saviez déjà et j'ai été super mauvais. Et 5, vous avez appris plein de choses. C'était plutôt intéressant. C'était dynamique et c'était chouette. Ça serait vraiment cool d'avoir vos retours. Donc, une petite note entre 0 et 5 avec, pourquoi pas, un commentaire pour m'améliorer. Ça pourrait être vraiment top. 5, 5, 4, 5. Ben, merci. Merci, Natacha. Merci, Gilles. Merci, Mathieu. Ok, nickel. Est-ce que je peux mettre 25 ou plus ? Ouais, on peut. Ça se fait. 5, très clair. 4,8 pour Eric. Bon, dommage. J'essaierai de faire mieux, Eric, la prochaine fois. Désolé. 4,9. Donc, c'est bien. Il y a encore des marges de progression. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. S'il y en a qui ont des commentaires avec des marges d'amélioration, je suis ultra preneur. Et maintenant, place aux questions. Je ne sais pas si vous avez des questions que vous voulez poser peut-être à l'oral. Donc, n'hésitez pas, comme je le disais, à m'ajouter sur LinkedIn. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir des nouvelles de votre part et à ce qu'on reste en relation. Et en tout cas, à tous ceux qui vont partir dès maintenant, je leur souhaite une...